— Je voudrais réattaquer sur la fin que j'avais quand même un peu quizzée la dernière fois et revenir. Et justement, d'ailleurs, aussi en tirant parti des questions qui ont été posées. — Je voulais revenir sur... Je vais ouvrir cette... — Donc oui, je voulais revenir sur deux ou trois choses que je n'avais pas faites. Et notamment... Je vais reprendre très rapidement la question de l'histoire de la foi et de la forme que prend la foi à l'âge de la modélisation, puisque ça a suscité pas mal de questions que je préfère ne pas relire et que je reprends dans cette très rapide reprise. Et après, je vais prolonger en essayant de voir, comme je l'avais annoncé et que je l'ai pas fait du tout, comment Ricoeur est intéressant à la fois dans sa protestation contre la manière dont il peut nous aider à résister à un certain fondamentalisme, ce que j'appelais là l'option intégrale, vous voyez, mais en même temps, comment il résiste à l'aplatissement de la foi au rang d'opinion dans un marché mondial des opinions, si vous voulez, pour le dire comme ça. Donc voilà. C'est ce double mouvement que je voudrais un petit peu déplier avec vous avant de proposer quelques très rapides conclusions. Sur le parcours de... Sur l'histoire de la foi, je voulais juste reprendre deux ou trois points. Donc j'avais dit... Ce qui m'intéressait, c'était de dire qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce que les gens appellent le cœur ? C'est-à-dire le mot « cœur » est déjà trompeur, parce que ça veut dire que forcément, c'est une histoire de cœur. Que la piété, par exemple, c'est une question de cœur, une question intime. Alors que, d'une certaine manière, on peut aussi dire que la piété, c'est une question de geste, c'est une question d'observance, et pas tellement une question de sentiment. Vous voyez, bon. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y a au cœur de la religion ? Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était que ça a changé. Et que, par exemple, pour la grande époque qui va, on va dire, de la fin des guerres de religion jusqu'à Rousseau, ou même jusqu'à Schleier-Marreur, jusqu'à Kant, encore au XIXe siècle, dans une partie du protestantisme libéral, le cœur de la religion, c'est pas les dogmes. C'est la morale. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie ? Il faut que ça se traduise dans les... Et donc, la vie pieuse, c'est la vie morale. Et après, pour les générations suivantes, justement, ce moralisme est devenu une sorte de moralisme vide d'une vraie foi, qui serait une foi beaucoup plus centrée sur le Christ, sur un rapport, on va dire, personnel à Christ, et qui ne s'arrête pas à des questions de mise en pratique. Qu'est-ce qu'on fait de ces paroles ? Non, mais une question vraiment d'un rapport personnel très étroit, etc. Donc, vous voyez, il y a une histoire. Dans cette histoire, j'ai insisté sur le fait qu'il y avait une épaisseur de la réception. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous recevons ? Et que, d'une certaine manière, chaque forme de foi, il faut aussi la comprendre, pour reprendre ce que je fais dans mon premier cours de première année, comme une réponse à une certaine question, et comme soulevant d'autres questions, si je peux dire. Vous voyez, donc il n'y a pas de foi qui soit la seule bonne foi à tout point de vue. Oui, nos formes de foi, vos formes de foi répondent bien à certaines questions, mais elles répondent peut-être moins bien, elles en soulèvent d'autres auxquelles elles répondent moins bien. Et la troisième chose que je voulais dire, toujours en évoquant cette histoire de la foi, c'était que, comme leçon morale que j'en tire, c'est justement qu'il y a une morale de la foi, une éthique de la foi, au sens où il nous est demandé quand même d'avoir un petit peu de foi dans la foi des autres. C'est-à-dire un peu de foi dans la foi des autres. Ne pas dire, la foi c'est ma foi, donc ta foi c'est pas de la foi. C'est-à-dire, il y a une manière quand même de discréditer la foi des autres, qui est une manière qui est probablement un manque de foi. Alors, si on a vraiment confiance, on n'a pas besoin de discréditer la foi des autres. D'accord ? Je le dis comme ça très rapidement, parce que je pense que c'est utile quand même de le redire un peu brutalement comme ça, pour que ce soit clair. Alors maintenant, j'en reviens, toujours dans ce reparcours très rapide, à ce que j'appelais dans la modélisation l'option intégrale. Vous voyez, je vous rappelais, j'ai décrivé des espèces d'options dans un monde un peu où tout s'échange, où tout devient mou, etc., ne peuvent surnager que des options un peu... J'avais comparé ça à des arches de Noé, un peu insubmersibles. Vous voyez, comme on voit dans les films catastrophiques, où il y a une arche parfaitement et qui va pouvoir résister au déluge universel. C'est un petit peu l'image que j'ai de ces formes de religion dans le monde contemporain. Ça peut prendre des formes très diverses, mais qui sont, d'une certaine manière, qui sont à l'aise dans un monde libéral, dans un monde d'opinion. Dans un monde... Elles s'introduisent au nom de la liberté d'opinion. Et elles demandent la liberté d'opinion. Elles demandent le respect de la liberté d'opinion. Mais elles-mêmes pensent qu'elles ne sont pas une opinion. Elles pensent qu'elles sont la vérité. Et donc c'est des opinions cliquées à cliquer, si je peux dire. On peut rentrer dedans, mais on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que c'est des opinions qui s'introduisent dans le langage du pluralisme, mais qui sont foncièrement anti-pluralistes. Alors là, pour moi, il y a un problème de contradiction pragmatique dans le message. C'est-à-dire que c'est presque, pour moi, un blasphème contre le Saint-Esprit, si vous voulez. Non, c'est très grave. On ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire de ce que l'on dit à ce point-là. Vous voyez, donc je pense que c'est très grave. Il ne faut pas prendre ça. En même temps, peut-être qu'on est dans une situation... Il y a des contradictions pragmatiques, on en a tous, si je peux dire. Je mets la barre très haut en disant que c'est un blasphème contre l'Esprit. Après, je peux relativiser en disant, bon, bien sûr, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Mais voilà, justement, je me méfie un petit peu de ceux qui sont trop jeunes là-dedans, qui n'ont pas encore compris qu'il peut y avoir des contradictions pragmatiques, qu'on pouvait jeter la pierre simplement parce que c'est les plus vieux dans l'histoire, et ils partent les premiers, ils quittent la Seine, ils comprennent qu'on ne jette pas facilement la pierre dans ce genre de cas. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est par rapport au côté pur et dur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans toutes les religions, ce qui a l'avant en poupe, c'est ce qui est pur et dur. C'est valable pour l'islam, c'est valable dans toutes les religions. Et ce n'est pas valable que dans les religions. C'est valable aussi en termes mercantiles, en termes de politique, en termes d'imaginaire en général. Vous voyez, pour que ça marche, il ne faut pas hésiter. Il faut mettre la gomme. C'est ce que, d'une certaine manière, il y a une sorte de... J'appelle ça une sorte de libéral totalitarisme, si vous voulez. J'ai un mot, et encore, j'invente des mots bizarres. Mais je ne sais pas comment le qualifier. Parce qu'en même temps, il y a une face ultra-libérale et une face ultra-totalitaire. Et donc voilà, j'ai mis ensemble deux mots qui sont absolument opposés aujourd'hui dans nos vocabulaires de philosophie politique, d'éthique, de tout, mais qui ont... Voilà, on dirait que... Voilà, ce que j'appelle l'option intégrale, elle est libérale totalitaire. Bon, elle a cette espèce de... Et vous vous rappelez, je le décrivais à partir de Lyotard. J'ai amené le livre, je ne vais pas le lire, mais de l'idée qu'il n'y a plus un grand récit, le récit du progrès, l'histoire du salut, etc. Il y a des récits qui sont en compétition, des plaques de discours qui sont en compétition. Et en gros, l'important, c'est d'être plus efficace. C'est la plaque de discours qui va résister aux autres, qui va l'emporter sur les autres, qui a la vérité. La vérité, c'est une question d'efficacité, de puissance, on va dire. Mais d'une certaine manière, je pourrais le dire tout à fait autrement, de manière beaucoup plus... Là, c'est une figure très agressive, très guerrière, très méditante. On pourrait avoir une figure beaucoup plus douce. C'est la figure du touriste. Il me semble que... Vous vous rappelez, je vous ai lu le texte de Ricoeur qui porte sur le tourisme. Je vous le remets, là, quand il dit... Il n'est pas aisé. Est-ce qu'on pourrait éteindre la grande lampe ? Juste celle des grands plafonniers, on peut laisser... Au contraire, c'est l'inverse. Si, si, justement, si on met la lampe de côté, ça va encore. Ça va encore ? C'est mieux pour lire le texte. Il dit, voilà, nous pouvons très bien nous représenter, c'est le deuxième Malinéa, un temps qui est proche, où n'importe quel humain moyennement fortuné pourra se dépayser indéfiniment et dégoûter sa propre mort sur les espèces d'un interminable voyage sans but. Scepticisme planétaire, nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Voilà, il dit que c'est un péril très... Et il termine son texte en disant « Pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi ». Bon, vous voyez, alors, c'est ce... Et alors, justement, le touriste, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'a plus... Il est en état de tourisme, il est en état de dépaysement, d'une certaine manière. Donc, il n'a plus de soi, donc il peut toujours croire qu'il rencontre les autres. Mais d'une certaine manière, comme il n'a plus de soi, il ne rencontre plus d'autres. Ou d'une autre manière, il est partout chez lui, il va partout avec son propre... Avec ses valeurs, avec sa monnaie. Et en quelque sorte, il ramène tout à son monde, en fait. Il croit qu'il a quitté son monde, en fait. Il est partout dans son monde, et il ne rencontre rien d'autre que lui-même. Il se fuit lui-même, peut-être, parce que, justement, cette idée d'une espèce de tourisme spirituel, de tourisme dans lequel on quitte son pays, on quitte son soi, dans une sorte de dépaysement purement touristique. Eh bien, c'est une illusion, c'est une manière de ne pas faire ce travail de construction des comparaisons. Donc, pour revenir sur ce que disait François au début tout à l'heure, c'est-à-dire que, justement, il faut construire la comparaison. On n'est ni dans le confusionnisme dans lequel on est partout chez soi, ni dans de l'incomparable, etc., d'ailleurs, qui revient d'une certaine manière au même. Et je voudrais terminer aussi ce bref rappel de ce que j'ai fait la dernière fois en pointant quelque chose qui me semble important. Il me semble que le protestantisme, il a été particulièrement marqué par une capacité à quitter l'Église, à quitter l'Église qui se prétendait être le monde. L'Église catholique, l'Église romaine, de l'époque de la réforme, c'était le monde. Et d'une certaine manière, obligé peut-être, parce qu'ils sont excommuniés, parce qu'ils sont chassés, lorsqu'ils quittent ce monde, d'une certaine manière, on pourrait dire, s'ils quittaient le monde, ils meurent. Eh bien, on peut quitter le monde et ne pas mourir. Ça veut dire que le monde ne se réduit pas à cette Église. On peut vivre en marge de ce monde. C'est ce qui arrive à Calvin, c'est ce qui arrive à tant d'exilés partout dans l'Europe de cette époque-là. Et donc, ce geste qui est après généralisé, notamment avec la Révolution anglaise, avec vraiment ce droit de partir, droit de quitter, droit de quitter son Église, droit de quitter son pays, droit de partir. Voilà. Cet imaginaire du partir est absolument corrélatif, je vous le disais la dernière fois, de l'imaginaire, au contraire, de la conversion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer le droit de conversion s'il n'y a pas le droit d'abjuration. Ça va ensemble. Il faut pouvoir revendiquer le droit de conversion, il faut revendiquer le droit d'abjuration. On peut quitter sa religion. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des grandes conquêtes de la tradition protestante. Je ne parle pas de la pensée, vraiment de l'éclésiologie protestante. Mais du coup, le protestantisme a été marqué par une, si vous voulez, par rapport à d'autres religions, qui étaient des religions liées, très liées, au contraire, à des formes d'identité rituelle, vestimentaire, des interdits alimentaires, etc. Le protestantisme a vraiment mis, lui, le curseur énormément sur le côté expressif, communicatif. Il faut annoncer l'Évangile, il faut le montrer, etc. Moi, je pense qu'il y a des religions qui existent sans tellement s'exprimer, sans tellement se communiquer, par une sorte de transmission qui se fait à travers un... Parce que ce sont des religions qui sont installées dans du non-dit, dans des interdits, dans des vêtements, dans des coutumes, etc. Donc elles ont moins besoin de s'exprimer. Le protestantisme a un besoin vital de s'exprimer parce qu'il y a très peu de rites. Il n'y en a pratiquement pas. Et je pense que ce serait intéressant de faire cette différence-là pour pointer, je dirais, les dangers différents des uns et des autres. Et je me demande si ce n'est pas à cause de cela, de cette relative faiblesse... Le protestantisme est une religion très exposée, parce qu'elle n'existe qu'à s'exprimer, d'une certaine manière. Que le néo-protestantisme fondamentaliste américain a tendance à avoir besoin de s'installer dans le monde avec des universités, des hôpitaux, des écoles, tout un système qui, pour refaire un monde... C'est très difficile de vivre un monde dans un tel état d'exposition, de vulnérabilité, en quelque sorte, d'être tout le temps en état de témoignage sans s'être appuyé sur une installation équipée dans le monde, installée dans le monde. Le judaïsme est très équipé et très installé. Le catholicisme aussi. Le protestantisme l'était très peu. Et donc je pense... Je me demande s'il n'y a pas une installation dans le monde, un équipement, qui est dû à cette relative fragilité de la parole protestante traditionnelle, y compris des... Là, je ne parle pas uniquement des protestantismes luthériens ou calvinistes, baptistes, etc., qui sont peut-être encore plus vulnérables, parce qu'encore plus attachés à l'annonce et à la parole, à l'expression. — Donc en fait, vous dites que les protestants ont ce besoin-là ? Parce qu'ils sont une petite minorité ? — Non, non. — Parce qu'ils sont nés de l'opposition à autre chose ? — À l'installation. Dans la mesure où le protestantisme est une religion qui met le curseur sur l'expression, j'allais dire, au détriment de l'installation dans des choses, j'allais dire... Eh bien, du coup, il est très fragile. Et donc je me demande si cette fragilité est soutenable, si elle est supportable. Voilà. Et donc je pense que le besoin actuel d'un certain protestantisme de s'installer dans le monde avec sa théorie de la création, avec sa morale très forte, etc., si c'est pas dû à cette fragilité. — C'est une réaction contre les origines, pour moi, intellectuelles ? — Pas intellectuelles, mais communicationnelles. Parce que c'est aussi émotionnel, hein, c'est pas qu'intellectuelles. Mais voilà. C'est juste une réflexion que je me suis faite entre la première séance et aujourd'hui. En lisant certaines questions, je me dis que c'est juste une hypothèse, comme ça. Vous voyez, une réflexion. Mais j'essaie de comprendre ce qui nous arrive, si vous voulez. Pourquoi ces formes, qui sont quand même des formes tout à fait nouvelles ? Pourquoi est-ce que le protestantisme a besoin de refaire une église-monde, alors que justement, le protestantisme était une religion qui était sortie de l'idée que l'église, c'était le monde ? Donc vous voyez, là, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, si vous voulez. Alors maintenant, j'en viens à Ricoeur. Je ferai une pause dans un quart d'heure. Je vais commencer par pointer tout ce qui, chez Ricoeur, résiste au fondamentalisme. Fondamentalisme, dans un sens très 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 vague. Après, je reviendrai un peu plus précisément dessus. Résiste, je dirais plus exactement, à un paradigme positiviste-fondamentaliste. C'est ça que je voudrais un tout petit peu dire, redire. C'est qu'il me semble que le modèle fondamentaliste est contemporain du modèle positiviste qu'il y avait en face. Ça, c'est des choses que je n'ai pas tellement développées, il me semble. Je vais un tout petit peu les expliciter à partir du texte de Michel Serres que je vous ai mis ici et que je vous avais distribué, je crois. Vous l'avez reçu. J'ai préféré le projeter en me disant, si je leur demande de ressortir la page, peut-être qu'ils ne l'auront pas. Donc il vaut mieux préparer la page. Donc il s'appuie, Michel Serres, là, ici, donc vous connaissez Michel Serres, un philosophe très connu. Il s'appuie sur la division que rappelait Françoise tout à l'heure, la division du Mésilienne, des trois fonctions. Jupiter, donc prêtre, juge, l'intelligence, la sagesse, etc. Mars, le guerrier et Quirinus, le producteur. Voilà, on le voit, cette structure, cette organisation constante. Lorsqu'apparaissent les mathématiques, la physique, etc., apparaissent un pouvoir, un pouvoir de changer le monde. Tant que ce pouvoir est un pouvoir qui reste et doit trouver sa place dans les trois fonctions, c'est le deuxième alinéa, tant que ce groupe de savants, sous le nom de philosophes, reste, je dirais, marginal, sans pouvoir, etc., et peu nombreux, eh bien, ils restent à côté, d'une certaine manière, des trois fonctions. Mais lorsqu'au moment de la réforme et de la Renaissance, justement, et ce n'est pas tout à fait un hasard, si c'est à ce moment-là que ça se présente, ils commencent à descendre du ciel des idées de Platon, de la philosophie, sur la Terre. Ils commencent à s'occuper avec Descartes, des questions de mécanique, c'est la balistique, c'est les canons. Ça bouleverse l'ordre des pouvoirs établis. Et donc, il faut que ce nouveau pouvoir, qui n'est plus un pouvoir philosophique, mais un pouvoir scientifique, il faut qu'il trouve sa place entre les trois fonctions. Et quelle est la place qu'il va prendre ? Eh bien, ça va être la première place, qui était la place tenue, justement, par l'Église, par la religion, qui occupait cette place. Donc, une quatrième fonction, chercher sa place parmi les trois autres, d'où les réactions de rejet, l'affaire Galilée, l'affaire, etc. Le nouveau pouvoir menacé dans son existence et sa place, la première fonction, celle de Jupiter, et celle-ci se défendait. Mais réciproquement, le nouveau pouvoir, le pouvoir scientifique, il était entraîné à revendiquer la place de son adversaire, sans jamais chercher à savoir si ce lieu traditionnel était adéquat ou propre à son activité. Manquant d'un site original, il tentait d'occuper un terrain déjà reconnu et marqué. Donc, en gros, le corps scientifique tout entier a voulu prendre la place de l'Église. Et donc, les scientifiques, c'était les nouveaux prêtres, c'était les instituteurs, c'était les nouveaux clergés, etc. À partir de la révolution industrielle et surtout à partir de l'école française, issue de la Révolution et de la Grande Encyclopédie, date où les savants se rapprochent en groupe et comme tel du niveau de la décision politique, la bataille n'a plus qu'une issue, le remplacement des prêtres par les nouveaux clercs. L'idéologie scientifique se substitue à l'idéologie religieuse quand deux éléments sont substituables, en laissant sauf l'état des choses, on dit avec raison qu'ils sont identiques. Vous voyez, bon, c'est un raisonnement un peu, on va dire, un peu structural. Il y a une fonction et voilà ce qui a été... Alors, de ce texte, je voulais juste rapidement attirer votre attention sur un double glissement. Il y a un glissement parce que le pouvoir philosophique, scientifique, qui était un pouvoir critique, devient un pouvoir de légitimation, un pouvoir idéologique au service d'un certain ordre. Et donc, il devient un pouvoir religieux alors qu'il n'était pas comme ça. Vous voyez, donc là, il y a une sorte de bévue, ce n'était pas le sens. Et peut-être qu'aujourd'hui, la science, et ça fait partie de nos troubles actuels, la science est en train de... enfin, ne cherche plus tellement à avoir cette fonction-là. Et en même temps, les structures de pouvoir, comme le disait François tout à l'heure, sont extrêmement stables. On peut les chasser. Même Calvin peut essayer de les chasser. Même Calvin. Ça revient au galop. Vous voyez, c'est là, c'est très très lourd. Et l'autre glissement, c'est le sens inverse. C'est que la religion, qui s'est battue pendant trois siècles contre le modèle scientifique, positiviste, etc., elle a fini par épouser cette logique-là. Elle veut se battre sur le même terrain, avec les mêmes armes. Nous c'est la vérité, c'est une théorie, c'est une vraie théorie. La création, c'est comme ça, etc. C'est quelque chose qui n'était absolument pas dans l'état de pensée des théologiens de la réforme, évidemment. Qui ne pensait pas des choses dans ces catégories-là. Qui sont des catégories modernes ou même post-modernes. Vous voyez ? Bon, ça c'est une sorte de présentation très rapide du drame, je dirais, du drame de la modernité, dans lequel la science, d'une certaine manière, perd son âme, et la religion aussi, d'une certaine manière. Donc, il me semble que là, et ce modèle, je dirais, positiviste, fondamentaliste, c'est lui qui a quand même triomphé aux États-Unis, qui est d'une extrême puissance, d'une extrême puissance philosophique. Dans les facultés de philosophie, il est là, il domine, et c'est à ça qu'il s'agit de protester. Ricoeur, il est intéressant face à ce modèle-là, d'une part, parce qu'en même temps, Ricoeur a un grand respect pour les sciences. Il pense d'ailleurs que les cultures de demain ne seront vivantes, ne seront vraiment vivantes, que si elles restent compatibles avec l'état des sciences et des techniques, ne peuvent pas être de bulles enfermées en dehors de... Et qu'il y a une certaine sédimentation, la culture scientifique, il y a vraiment une sédimentation, il y a des choses que l'on sait, que l'on ne savait pas. Donc, il ne faut pas croire que chaque théorie est... Enfin, il ne faut pas trop donner une espèce de relativisme... Oui, on peut dire qu'il y a des ruptures, des révolutions épidémiques, comme l'ont montré certains grands historiens des sciences, ou grands philosophes des sciences. Mais en même temps, il ne faut pas le penser à ce point qu'une certaine manière, c'est un peu l'idéologie post-moderne, de toute façon, il n'y a que des théories, et chaque fois, on recommence tout à zéro. Non, pas du tout. Il y a quand même une dimension cumulative de notre connaissance du monde, de notre connaissance de l'histoire, etc. Mais inachevé, jamais fini. Il y a un travail critique, en effet, un travail bon. Donc, pour lui, la science, c'est vraiment surtout l'esprit critique. Deuxièmement, en face de ça, la foi est liée à une tradition interprétative. La foi est une interprétation. La foi, elle n'est pas immédiate. Elle s'inscrit dans une tradition interprétative. Et donc, notre croire s'effectue sous notre responsabilité interprétative. Et ça, c'est, d'une certaine manière, c'est la posture de l'herménotique critique. C'est-à-dire qu'on appartient à une tradition. On ne comprend pas quelque chose soi-même immédiatement. On le comprend à travers une tradition, à travers une réception, à travers une histoire de la réception. On ne peut pas court-circuiter la réception en se mettant, nous, immédiatement face à quelque chose. Non, nos textes sont des textes bibliques, font partie d'une histoire de la réception. Donc, il faut soi-même modestement accepter qu'on appartient à des traditions interprétatives et mettre ces différentes traditions interprétatives en conversation. Donc, il y a à la fois une appartenance et du coup une distance, un va-et-vient entre les deux. Et du coup, Ricoeur aussi insiste beaucoup sur le fait qu'il y a ce qu'il appelle un conflit des interprétations. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'herméneutique totale qui pourrait tout expliquer, qui pourrait tout comprendre. Il y a un texte là que je vous ai amené, que je vais vous lire. Toi, tu dois partir. Françoise. Je profite, que tu bouges. Oui, vas-y, vas-y. C'est un texte... Salut. Merci, salut. C'est un texte de Ricoeur qui s'intitule « La liberté selon l'espérance ». Qui porte sur Moltmann et Kant et il dit, il commente « Le mal du mal, ce n'est pas la violation d'un interdit, la désobéissance, c'est la fraude dans l'œuvre de totalisation ». L'idée théologique de Ricoeur, disant Moltmann et Kant ensemble, c'est que la totalité appartient à Dieu. L'unité appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui pouvons la faire. Nous ne sommes pas, nous, en capacité de dire « Voilà, là il y a le tout. J'ai le tout. J'ai le bilan. Le mal du mal naît sur la voie de la totalisation. Il n'apparaît que dans une pathologie de l'espérance, comme la perversion inhérente à la problématique de l'accomplissement et de la totalisation. » Pour le dire en bref, la véritable malice de l'homme n'apparaît que dans l'État et dans l'Église en tant qu'institution du rassemblement, de la récapitulation, de la totalisation. Vous voyez ? Donc c'est cette idée. C'est qu'à partir du moment où il y a une institution, Église, État, mais ça peut être le capital, ça peut être aussi Google, qui prétendrait en quelque sorte avoir la somme, avoir le tout, avoir l'interprétation des interprétations, avoir le récit des récits, pouvoir tout comprendre d'une certaine manière. Alors là, ça c'est le mal du mal. Cette totalité, elle appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Personne, ni Google, ni aucun État, etc. ne peut prétendre mettre la main dessus. Donc voilà, il n'y a pas d'interprétation de total. Nous, on est dans le conflit des interprétations. On est dans le débat des interprétations jusqu'au bout. Et du coup, on est aussi dans une sorte forcément de pluralisme, non pas un pluralisme, j'allais dire, technique, juridique, mais un pluralisme foncier. C'est-à-dire que, par exemple, Riker, longtemps, il est partagé entre ce qu'il appelle l'éthique de conviction, de la non-violence, et l'éthique de responsabilité. Parce que Hitler, voilà, on peut être non-violent, mais voilà, il y a Hitler quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est là qu'on est déchiré. Les humains, et on n'a pas d'éthique synthétique qui pourrait dire, voilà, ça y est, moi j'ai la bonne éthique. J'ai l'éthique définitivement bonne. Moi j'ai l'Évangile avec moi. Vous voyez ? Vous voulez dire quelque chose ? Alors la théologie, ça se dit quelque part dans la thématique du mal, du mal, dans le sens où on essaie d'expliciter absolument tout, dans tous les domaines de la théologie, quelque part, avoir des réponses, des vignes, des marines dessus. Oui, c'est pour ça que la théologie, c'est une figure de l'espérance. Non, attendez, n'oubliez pas. Enfin là, il y a une différence, c'est que le désir de la totalité est absolument fondamental. Moi je me méfie beaucoup de ceux qui jettent, il faut plus de totalité. Non, vous avez raison, il faut penser de la totalité. Il faut chercher la totalité. Mais il ne faut pas prétendre la voir. C'est juste ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est une figure de l'espérance, la totalité. Autre chose qu'on peut dire, j'essaie d'aller assez vite, c'est l'idée qu'on a des convictions, mais nous rentrons dans l'espace public, dans l'espace commun, avec des convictions fortes, mais des convictions qui savent qu'elles sont parmi d'autres. Et donc ce que nous pouvons obtenir, c'est des consensus par recoupement. C'est-à-dire que par exemple, on peut être d'accord sur... Je vais prendre juste un exemple. On peut être d'accord pour les droits de l'homme, par exemple, mais en sachant que nous, nous allons soutenir les droits de l'homme à partir de convictions qui sont les nôtres, et qui sont des convictions, par exemple, liées à l'évangile, mais qu'on peut soutenir les droits de l'homme à partir d'autres convictions. Et que, d'une certaine manière, il n'y a pas un seul chemin qui est le seul chemin légitime pour soutenir les droits de l'homme. Et que, du coup, il y a quand même une conversation entre les différentes justifications, et que cette conversation, elle est nécessaire. Bon, voilà, il y aurait d'autres choses à dire, mais j'arrête là pour la première partie. Alors maintenant, ça, c'est donc tous ceux qui, en gros, montrent le Ricœur pluraliste, très rapidement. Alors, d'autre côté, il y a aussi un Ricœur qui résiste à ce que j'appelle la réduction de la foi au marché des opinions. On n'a plus que des opinions. Et c'est ce que... Alors, Johan Stavaux-Debauge, l'auteur du livre « Le loup dans la bergerie », du livre critique du fondamentalisme chrétien, il dit... Page 74, il cite Ricœur, et il dit « Non, il y a un prix à payer », dit Ricœur, « Si notre indulgence n'est pas hautaine et en quelque sorte arrogante... » Oui, cette assaise de la conviction, la conviction qui rentre dans un espace pluraliste, risque de se retourner contre elle et de la miner du dedans. « Si notre indulgence n'est pas hautaine et en quelque sorte arrogante, mais humble, nous sommes enclins à regarder du dehors notre propre conviction, comme une simple opinion, comme une opinion parmi les autres, d'où l'effet d'érosion, d'usure de la conviction ainsi relativisée. » Et là, je pense que Debauge se trompe complètement. Il pense que Ricœur dit « Ben oui, il faut accepter ce prix ». Non, Ricœur ne dit pas ça. Il dit « Nous sommes enclins à regarder du dehors ». Il faut résister à cela. La grande idée de Ricœur, c'est que, quelque part, on ne peut pas... On peut faire un travail entre le dedans et le dehors, mais on ne peut pas jamais se situer complètement en dehors. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus... On se retrouve dans la posture du touriste de tout à l'heure, une nihiliste sceptique dans laquelle il n'y a plus que des autres. Plus personne n'est de l'intérieur de quelque chose, si vous voulez. On est dans une espèce de dépaysement perpétuel. Donc il y a cette... Là, on retombe sur le texte que vous disiez tout à l'heure. La découverte de la pluralité des cultures n'est jamais un exercice inoffensif. Le détachement des abusés à l'égard de notre propre passé, voire le ressentiment contre nous-mêmes, qui peuvent nourrir cet exotisme, révèle la nature du danger subtil qui nous menace. Au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures et non pas une culture, au moment où nous faisons l'aveu de la fin d'une sorte de monopole illusoire au réel, nous sommes menacés de destruction par notre propre découverte. Il devient souvent impossible qu'il n'y ait plus que des autres, que nous soyons nous-mêmes un autre parmi les autres. Vous voyez cette réduction à l'opinion. Vous voyez ? Bon. Justement, pour pouvoir rencontrer un autre, pour qu'il y ait des autres, vraiment des autres, il faut qu'il y ait des soi. Il faut que ces autres puissent dire « je ». Il faut que nous puissions dire « nous ». Ça, je vais revenir sur le « nous », qui, à mon avis, est très important chez Ricoeur tout à l'heure. Donc oui, ça, c'est très important parce que lorsque toutes les sciences des religions, les sciences humaines, l'anthropologie, etc., vous allez à l'école pratique de haute étude, travaillent les religions, c'est toujours « ils », « on », « eux ». Il n'y a jamais « je », il n'y a jamais « nous ». Et ici, il y a « je ». Et ici, il y a « je » et il y a « il ». Le difficile d'une faculté de théologie comme la nôtre, c'est d'être dans ce va-et-vient entre deux postures, la posture du dedans et la posture du dehors. La posture de... Et c'est un va-et-vient, il est très... Si il n'était que le dedans, ce ne serait pas une faculté de théologie. Ce serait une école pastorale pour apprendre à aller... La faculté de théologie, c'est autre chose. La faculté de théologie, c'est un... Je crois, un moment... C'est quelque chose de fragile. C'est l'entrecroisement entre deux périodes dans l'histoire de l'humanité. Et j'espère que cet entrecroisement n'est pas une parenthèse destinée à se fermer. Entre, vous voyez, une époque où il y a des croyants et une époque où il n'y a plus que des incroyants qui voient les choses comme un musée, des vestiges du passé. Quand vous allez dans les sciences des religions, vous avez le sentiment que ce ne sont plus que des vestiges du passé, si vous voyez. Et donc, ce va-et-vient, je dirais presque pronominal entre le « je » et le « il », ou « je » tue « il », etc. Remettre de l'épaisseur, remettre du mouvement, de différentes postures par rapport à tous ces discours, ça, c'est le point le plus important. Et c'est, je crois, le point le plus difficile de ce cours que nous faisons aujourd'hui, ces jours-ci, tout ce semestre avec Françoise, je crois. Mais ça, c'est un point absolument fondamental. Et donc, ça, c'est vraiment le point très fort de l'harméneutique de Ricoeur. Et c'est un point très fort parce que cette herméneutique de Ricoeur, elle est en train de gagner les départements de sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, les historiens, etc., c'est de dire, écoutez, finalement, il faut bien, à un moment donné, écouter les acteurs, ce qu'ils disent. On peut, de l'extérieur, dire « moi, je sais ce que vous dites, je sais ce que vous voulez dire. Vous dites ça, mais en fait, c'est pas ça que vous dites, vous dites autre chose. Il y a un moment où c'est cette posture du savoir arrogant au-dessus. Il y a la science, les autres, c'est l'idéologie, moi, j'ai la science. Surtout, en plus, si on dit « vous êtes inconscient », en plus, on met là-dedans un peu de psychanalyse en disant « vous êtes inconscient », mais c'est valable aussi en sociologie, c'est valable, cette posture, c'est une posture qui n'est plus tenable. C'était la posture positiviste, typique des années 60, et c'est face à elle que s'est structuré, à mon avis, ce fondamentalisme, je dirais, du même âge mental. Et l'âge herméneutique, pour reprendre l'expression de Jean Grèche, l'âge herméneutique, c'est un âge dans lequel on accepte qu'on est tous dedans, et tous un peu dedans et tous un peu dehors. Donc il faut commencer par... Même les chercheurs les plus avancés, même les bourdieux, doivent aussi travailler à expliciter leurs propres présupposés qui ne sont pas entièrement explicites, et qui ne sont pas entièrement explicitables. Eux aussi, ils sont toujours un peu dedans, comme les Nartes en Calédonie, comme les Vistraux, etc. Il n'y a pas un point de vue de Sirius qui serait complètement en dehors. Donc ça, c'est un point, je crois, très important. Il faut un peu faire confiance à ce que disent les acteurs. C'est important dans l'enquête sociologique, c'est important dans l'enquête historique, autant que dans la religion ou dans le droit, etc. Il faut écouter ce que les gens disent, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Au nom de quoi est-ce qu'on les ferait taire pour nous parler à leur place ? Nous, les savants. Donc il faut, d'une certaine manière, présupposer l'intelligence des acteurs. Et présupposer l'intelligence des acteurs, ça suppose deux choses. Ça suppose... Là, je développe des choses que quelqu'un ne dit pas, mais qu'il me semble qu'on peut déplier de ce mouvement que je décrivais tout à l'heure. Il ne faut pas douter que l'autre croit avec ferveur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas dire « Moi, je suis un vrai croyant, donc l'autre, c'est un faux croyant. » Donc en fait, c'est un tartuffe, quelque part. C'est un hypocrite. L'accusation d'hypocrisie, c'est le double langage. C'est une accusation très, très typique, très fréquente, très habituelle. Mais quelque part, elle témoigne juste de situations où on est dans deux langages différents. Est-ce qu'hypocrite pour l'un n'est pas hypocrite pour l'autre ? Enfin, c'est des situations dans la vie aussi que ça existe. Ça existe, l'hypocrisie, la vraie hypocrisie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais il ne faut pas trop vite projeter sur l'autre « T'es un hypocrite ». Ou alors l'autre qui dit « Toi, t'es un idiot. Tu crois à des conneries. » Mais c'est toi qui es idiot de croire que l'autre croit à ça. Souvent, les non-croyants qui croient que les croyants, ils ont une idée de la croyance, mais d'une bêtise, d'une platitude. Mais c'est effrayant quand on les entend. Mais qu'est-ce que tu entends par « croire ? » Qu'est-ce que tu veux dire ? « Ah, c'est ça ! » Vous voyez, c'est incroyable, c'est d'une tristesse. Vous voyez, bon. Donc, il faut prendre les autres. Et inversement. Et inversement. Mais c'est pour ça que ce double mouvement ne peut prendre les autres ni pour des tartuffes, des hypocrites, des gens qui ne croient pas vraiment, ni les autres pour des idiots qui croient à des bêtises. Ce double mouvement, là aussi, c'est, je crois, très important. C'est ça la question du témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose qui... Faire confiance au témoignage, ça suppose cela. C'est la question qu'on nous pose très souvent. Je pense qu'on va la poser à tout le monde ici. Alors toi, tu es croyant. Voilà, c'est ça. Bruno Latour, c'est un grand intellectuel, vous savez, qui est à Sciences Po. Il a écrit un livre qui s'appelle Jubilé sur la... Et justement, c'est un livre autour de la question de... Il en avait ras-le-bol de cette question. Alors, tu es croyant ou tu es pas croyant ? Et donc, il essaye. Mais c'est très difficile de sortir de ce piège. Parce que... Ben oui, mais disons qu'on peut toujours commencer par un bout ou par un autre. Mais il faut quand même un tout petit peu compliquer, sortir du questionnaire, j'y dirais, oui-non, du questionnaire binaire, si vous voulez. Parce que, quelque part, justement, c'est ce questionnaire binaire lui-même qui est de l'âge positivo-fondamentaliste, si vous voulez. Et qui, à mon avis, aplatit tout et qui fait beaucoup de mal au témoignage. Donc, il y aurait ça. Il y a aussi l'idée, contre les laïcs, les laïcistes, etc., chez Ricoeur, que les religions apportent, et particulièrement en Europe et en Occident, la religion chrétienne, ont des ressources sémantiques et pragmatiques d'une extrême importance pour comprendre... Il y a un manque de culture théologique aujourd'hui qui est absolument prodigieux. partout. Et de culture théologique, je ne parle pas de culture religieuse même, de culture théologique. Parce qu'en fait, on apprend des... On a des petits bouts de savoirs, mais qui ne sont pas compris dans un discours qui parle. C'est des bouts de savoirs de musée, on va dire, au mieux. Donc voilà, il y a un apport des différentes traditions qui n'est pas fini, qui est ancien, qui est épais et qui n'est pas fini. Ensuite, il y a... Et donc, du coup, c'est très important par rapport à la société actuelle. Parce que si on peut changer... On peut... En gros, pour moi, le culte... Mon petit garçon me demandait, mais ça sert à quoi, le culte ? Un jour, on était au culte. Et... Je lui avais dit qu'il fallait fermer les yeux, que c'était le moment de la prière. Il me dit, ça tombe bien, je suis fatigué. Il me demande... Alors ça sert à... Mais il va, il est très régulier, parce qu'il est très régulier au culte de l'oratoire, du... Enfin, à l'école publique de l'oratoire. Mais... Un jour, il me disait, mais ça sert à quoi, le culte ? Alors j'ai dit, ça sert à trois choses. Réponse... Au moment, tout à fait, je les parle sous votre contrôle, parce que vous avez sûrement plein d'autres réponses à proposer. Ça sert d'abord à dire merci, l'émerveillement. Après, ça sert à dire, deuxièmement, ça va pas, il y a des choses à changer. On peut pas se résigner au monde tel qu'il est. Et puis, troisièmement, il y a des choses qu'on... Qu'on peut pas changer, il faut attendre. Il faut dire, ben, je suis dans l'attente. Il y a trois figures très rapides, c'était un enfant de 10 ans, donc... Donc, il y a un parcours, c'est pas juste un... Vous voyez, il y a un discours. Mais si on veut pouvoir changer un petit peu, résister au monde tel qu'il est, ne pas être complètement de ce monde, ça veut bien dire qu'on peut prendre appui sur des textes anciens qui promettaient autre chose, qui portent en eux encore un potentiel de promesses non accomplies. Sinon, ça sera quoi, le testament ? S'ils ne portent pas en eux un potentiel de promesses qui ne cesse de critiquer notre monde tel qu'il est. Et donc, ils ont encore, je dirais, une sorte de potentiel utopique. Ça va pas, parce que c'est comme si c'était un truc irréalisable. C'est pas ça, c'est plus complexe que ça, c'est plus épais que ça. Voilà, donc ça, c'est des choses... Voilà où, je dirais que Riker résite à cet aplatissement à l'opinion. Il y a encore autre chose. J'ai parlé tout à l'heure de l'implicite, on ne peut pas tout expliciter. Il y a aussi autre chose, c'est que Riker résite à l'individualisation de la foi. Et ça, c'est quelque chose qui vient de son protestantisme. Il a vécu là-dedans, dans une foi extrêmement individualisée, très personnelle. C'est ça le protestantisme, je dirais, du XXe siècle. Il est kirkegardien, la foi est très personnelle, etc. Et dans le texte que j'ai mis ici, il dit « Je ne crois pas », c'est le fragment numéro 3. « Je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu. Le sujet de la foi n'est pas « je », mais « nous ». C'est que l'interprétation ne peut être qu'un segment de la tradition, c'est-à-dire de la transmission du message dans l'histoire d'une communauté. La parole ne suscite l'homme que si elle continue d'être transmise. C'est pourquoi la prédication ne peut être entendue qu'à plusieurs. » Quand il dit ça, un vieux protestant peut être gêné, parce que le vieux protestant, il a l'habitude d'être seul avec sa Bible, et de pouvoir être protestant sans aller jamais au culte. C'est une vieille tradition protestante qui a duré pendant des siècles. Elle se transmet. Elle s'est transmise pendant des siècles. Il ne faut pas croire que c'est la fin de la transmission, ça. Non, ça s'est transmise sous la forme de cette pratique, de cet usage de la Bible personnelle, et de cette transmission individuelle très particulière, qui est la forme, bon, il faut dire quand même, qui est restée très marginale du protestantisme français, qui a pris l'habitude de la persécution et qui a pris cette forme-là, si vous voulez. Donc Ricœur, dans ce texte-là, s'oppose à ça. Il dit « Mais ça suffit, cet individualisme de chacun tout seul dans son coin avec sa foi ». C'est une affaire de communauté. On a besoin de communauté. Pour qu'il y ait une différence entre un dehors et un dedans, il faut qu'il y ait un dedans. Et on ne peut pas être dedans tout seul. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que pour être dedans, il faut créer un milieu de langage, qui soit un milieu de langage partagé par une communauté. Donc on a besoin, c'est à plusieurs qu'on reçoit l'Évangile, et c'est à plusieurs qu'il faut le partager pour le vivre. Donc il y a ça. Il s'oppose aussi à l'idée que, en gros, l'Évangile n'aurait qu'une signification purement spirituelle, et surtout rien de politique, rien de... etc. C'est une vie pieuse, etc. Non, pour lui, là aussi, c'est l'effet de la Shoah, de Verdun, etc. Il vient après Karl Barth, et après le deuxième Karl Barth. Et donc, non, il y a une seigneurie totale, c'est l'affirmation de Calvin, qu'il y a une seigneurie totale de Christ sur l'histoire. Et que donc, quelque part, il n'y a pas un petit domaine qui serait le domaine spirituel. Et puis, après, il y a le domaine terrestre qui appartient aux princes de ce monde. Et nous, on n'a pas à nous en occuper. C'est un ordre purement conservatoire, si je peux dire. Non, on a des choses à faire dans le monde. Mais alors, peut-être plus profondément, parce que là, c'est un peu politique, il y a chez Ricoeur l'idée que, en gros, que les textes, nos textes, ils parlent de quelque chose. C'est pas de la poésie, au sens où on entend la poésie, c'est-à-dire que c'est un langage figuré, c'est purement émotionnel, c'est purement subjectif, etc. Tout le travail de la métaphore vive, c'est de montrer que la métaphore, elle suspend une certaine forme de référence positive immédiate, justement, le positiviste, mais pour rouvrir une référence à second degré. Donc, ça se rapporte à... On parle bien de quelque chose. On parle bien du monde. On parle bien de Dieu. Mais simplement, on n'en parle pas comme on parle de Dieu, comme on parlerait des cailloux ou des graviers qui sont dans la cour, si vous voulez. C'est pas le même genre de référence. C'est ça qu'il cherche à dire. Et donc, il y a chez Ricoeur un va-et-vient entre la vérité métaphorique, c'est en même temps une vérité de ce n'est pas, ce n'est pas comme cela, mais en même temps, c'est. Il y a une affirmation, il y a une véhémence de l'affirmation. Donc, il y a ce va-et-vient chez Ricoeur qui est très important entre la distance critique, qui vient de cette tradition herméneutique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui résiste à la crédulité trop plate, on va dire, mais il y a aussi un deuxième mouvement de véhémence ontologique, d'affirmation, qui résiste à l'incrédulité. Et dans « La mémoire, l'histoire l'oublie », Ricoeur dit, voilà, en gros, le problème au XVe siècle, c'était l'excès de crédulité. On croyait à toutes les traditions, on croyait à n'importe quoi. On croyait que réellement, il y avait une donation de Constantin qui instituait réellement le pape, que c'était des documents... C'est des faux. On a montré que c'était des faux. On a montré, c'est ça, la Renaissance, la réforme, elle brise cette crédulité générale. Et donc, du coup, il y a une énorme crise de confiance, une crise de crédulité. Mais Ricoeur a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, trois siècles après, ça suffit de se battre contre la crédulité. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la crédulité, c'est l'incrédulité. Aujourd'hui, on ne croit en rien. Il n'y a plus aucune parole qui parle. Et la science, qui prend toujours les choses de l'extérieur, elle ne donne aucune confiance dans les témoignages. Témoignages historiques, témoignages juridiques, témoignages religieux. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus de témoignages, il n'y a plus d'attestations qui tiennent. D'où la défense par Ricoeur de ce qu'il appelle l'attestation, c'est-à-dire le témoignage. Vous voyez, donc, il y a ce double mouvement. À la fois, il faut mettre de la critique, il faut mettre du doute, il faut mettre de la distance, et en même temps, il faut mettre de la confiance, de l'approbation, il faut faire crédit, il faut faire confiance au témoignage. Et voilà, c'est ce double mouvement qui est tout à fait fondamental. Et je dirais, pour terminer, dedans-dehors, si vous voulez, que d'une certaine manière, contrairement à l'image un peu positiviste que l'on a, l'idée de l'herméneutique, c'est qu'on est né quelque part, ou que si on a rompu avec l'endroit d'où on était né, on a re-né quelque part, ou on a été accueilli. Vous rappelez le texte sur la langue, je vous le remets. Il parle de son appartenance à la confession protestante comme un hasard transformé en destin par un choix continu. Une religion est comme une langue dans laquelle ou bien on est né, ou bien on a été transféré par exil ou par hospitalité. En tout cas, on y est chez soi. Ah, mais dites donc, il est midi 20, je n'ai pas fait de pause. Non, mais je n'ai pas fini. D'accord, je termine ma phrase. Oui, donc, ou par hospitalité, c'est ce texte que vous avez ici. En tout cas, on y est chez soi. Donc voilà, soit on y est né, soit on y a été, c'est là qu'on y est par exil, et par hospitalité. Ou par hospitalité, parfois, c'est pas par hospitalité. Il y a une hostilité des premières. En tout cas, voilà, ce qui implique qu'il y a d'autres langues parlées par d'autres hommes. Donc cette conception, je dirais, langagière de la religion, pas de la foi, de la religion, je vais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a une différence entre religion et foi qui est très importante, c'est l'idée que on est dedans, on est toujours dedans, on est dedans, et donc on ne peut pas choisir ses propres postulats, si je peux dire. On ne peut pas choisir ses fidélités. On a été choisi, quelque part. On peut dire que c'est la grâce, on peut dire que c'est le hasard de la naissance, on peut dire que ça vient de mille sources. Ce n'est pas à nous de les démêler, ces sources. Ça peut prendre des formes très diverses. Moi, d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, les membres des églises, dans nos églises, ils sont extrêmement divers. J'en donne trois profils très rapidement. il y a des fidèles, des gens qui sont attachés par les deux familles. Il y a des convertis, qui sont, je dirais, des gens qui sont retournés, qui sont bouleversés, et qui sont peut-être davantage tournés vers la totalité, d'une certaine manière, pour reprendre la question. Et puis, il y a des plurie-appartenants, il y a des mixtes, qui sont dans plusieurs langages, qui sont à cheval sur... Et d'ailleurs, mes trois profils se mélangent, parce que quelqu'un qui est converti, quelque part, ce n'est pas une table rase. Donc il est lui-même aussi un mixte. Et en arrivant ici, quelqu'un qui est un converti, il va être aussi entre... On est déjà ici des mixtes dans la mesure où on est entre ce dedans et ce dehors dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple réduction à ces trois profils. Vous avez peut-être d'ailleurs un quatrième profil à me proposer ou un cinquième. N'hésitez pas. Alors ça, je suis très, très preneur, parce que pour moi, c'est très important. Je pense que nos églises, aujourd'hui, d'une certaine manière, elles ont tendance à ne voir qu'un seul profil. Soit c'est le profil des fidèles, soit c'est le profil des convertis, soit c'est le profil... Et on ne fait pas assez place à la pluralité des profils possibles et je dirais à la tolérance mutuelle. Ce n'est pas tolérance, ça ne va pas, parce que tolérance, c'est un peu comme si on tolère... Ce n'est pas ça, c'est, je dirais, la reconnaissance mutuelle, l'approbation mutuelle d'exister de ces différents profils, de ces différentes formes de témoignages. Donc si vous en avez d'autres, pour moi, c'est très, très important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'essaye, chaque fois que je peux, de suivre le cours de Sébastien Fatt le jeudi après-midi, parce que je compte beaucoup sur Sébastien. J'ai une conversation très ancienne avec lui et la dernière fois, on a été passé deux heures au café ensemble. Pour moi, c'est très important parce qu'il est témoin de l'évolution de ces profils, en quelque sorte. Et pour moi, c'est très important de les instituer, de les penser aussi de manière ecclésiologique. Voilà, donc, je vais terminer très rapidement par... Excusez-moi, j'avais quand même une petite conclusion. Sur la foi et la religion, je l'ai dit, mais je vous le redis, il me semble que le rapport entre la foi et la religion est un petit peu semblable au rapport entre la langue et la parole. Je pense que des gens qui prétendraient avoir une foi sans religion, comme ça a été le cas d'un certain baptisme pur, qui disait finalement, c'est un kirchgardisme, il y a une manière là, presque... Moi, je n'ai pas de religion, moi, j'ai la foi à l'état pur. C'est bien gentil, mais quand même, tu parles dans un certain langage qui est quand même un langage lié encore à une tradition, à une culture, et donc à une langue, donc à une religion. On ne peut pas... Une foi à l'état pur, c'est comme une parole qui serait sans langue. Mais non, la langue, la parole, elle s'appuie sur une langue. Mais de l'autre côté, on a des gens chez qui la religion... On a la religion sans la foi. On a la langue sans la parole. C'est-à-dire, que ça parle, c'est il, c'est du musée, ou bien c'est du scientifique, etc. Mais où est-ce que ça leur parle ? Où est-ce qu'eux, ils parlent ? Vous voyez ? Et pour moi, cette dialectique de la foi et de la religion, ou cette dialectique de la parole et de la langue, me semble très importante. Je voudrais encore dire deux ou trois autres choses en conclusion. J'en saute deux, mais je vais dire une dernière. Vous voyez, je n'arrive même pas encore aujourd'hui à terminer ce que j'avais prévu pour la première séance. C'est incroyable. Je vais terminer par distinguer trois modèles. Je vais distinguer trois fois trois modèles, en fait. Il y a un premier modèle de séparation entre des religions, de distinction fonctionnelle des religions que j'avais fait il y a longtemps pour un volume de l'histoire de l'État de la France. Je ne sais pas si vous voyez la collection L'État de la France. C'est chez La Découverte, l'État de la France. Il y a l'État du monde, l'État des techniques, l'État de la France. Il m'y avait demandé la religion. Et la religion. C'était en 1989, la L'État de la France religion. Et donc, j'avais fait une sorte de tableau sur trois registres. La religion comme identité, comme langue. La religion comme savoir, comme vérité. Et la religion comme morale, comme mœurs, comme loi, comme règle. C'était juste exploratoire. Mais sur chacun de ces tableaux, on peut avoir des figures. D'ailleurs aussi des figures de religions fermées, des religions intégristes, c'est-à-dire immunisées dans leur identité, des religions fanatiques, c'est-à-dire fanatisées par leur vérité, des religions fondamentalistes, c'est-à-dire la légaliste sur la loi. On a une seule loi et cette loi, c'est elle qui dit le juste partout et toujours et il faut respecter à tout prix ses formules, etc. On a aussi sur les trois registres des religions ouvertes. L'identité est ouverte, Dieu laisse béant complètement notre identité, l'identité n'est plus ce qui importe, la vérité ne nous appartient pas, ça laisse béant le rapport au savoir, une sorte d'ouverture critique perpétuelle, ça laisse aussi béant le rapport à la morale, la charité, l'amour, casse la morale, casse la loi, casse le droit, etc. Et ce que je voudrais dire là rapidement par rapport à cette première trilogie, c'est que je ne veux pas du tout dire que c'est bien d'être ouvert et que ce n'est pas bien d'être fermé. Je pense, contrairement à ce discours que je viens de vous tenir à valoir de dire, que forcément, on est un peu fermé et forcément, on ne peut pas être ouvert sur tous les sujets. Si on est ouvert sur une vérité complètement ouverte, on va être un peu fermé sur l'identité ou un peu fermé sur la morale. Personne n'est ouvert à tout égard, il mourrait. Quelqu'un qui serait ouvert à tout point de vue, c'est comme s'il n'y avait pas de peau, si vous voulez, aucune immunité, il meurt tout de suite. Une religion pourrait exister, elle a besoin de clôture autant que d'ouverture, comme une langue, comme une culture, comme un individu, comme une communauté. Deuxième trilogie, présentation, c'est la présentation à travers les trois fonctions que disait François tout à l'heure et que Michel Serres a repris dans le texte que je vous ai cité. On peut avoir une religion qui met le paquet sur la force, sur la sécurité, et en gros, finalement, le pouvoir, il revient au grand guerrier, au grand victorieux, à l'impérator, à Rome, on fera à Rome la prochaine fois, la victoire, mais le dieu des armées aussi en Israël, c'est une religion de la force. Et voilà, ce qui est grave, c'est que lorsqu'il y a des défaites, lorsqu'il y a beaucoup de défaites, lorsque la force perd, abandonne la société en question, du coup, c'est aussi un effondrement religieux, puisque la force s'effondrant, c'est aussi tout le culte qui s'effondre. Et l'où, peut-être, le triomphe d'un dieu crucifié, d'un dieu faible, dans la fin de Rome. Deuxième figure de la religion, la religion de la prospérité, de la fécondité. Dieu est avec nous, ça se voit, parce qu'on est fécond, parce qu'on est efficace, parce qu'on est prospère. Et ça, c'est un petit peu la religion protestante. Et c'est la religion protestante qui continue dans le pentecôtisme et les évangiles de la prospérité, etc. Et pourquoi pas ? Je veux dire, en même temps, c'est humain. C'est comme la victoire, c'est comme la sécurité, on a besoin de ça. Mais simplement, si Dieu vous abandonne complètement, si vous n'êtes plus prospère, alors il n'y a plus de Dieu, c'est quoi cette histoire ? Vous voyez ? Et je vais pointer une troisième figure de la religion qui est en train de pointer son nez et qui me fait très peur, c'est la religion de la créativité. Alors Dieu est là si on est créatif, si on est inventif, capable de faire du nouveau, capable d'inventer des nouvelles choses, capable de ça. Je me méfie beaucoup de cette religion de la créativité qui, à mon avis, est au niveau de la valeur, de la culture, de l'art, etc. et est une religion extrêmement prégnante aujourd'hui. Puis la troisième trilogie que je veux présenter, tout ça, c'est pour remettre, étaler sur la table un ensemble de cartes, vous voyez, de rebattre le jeu des cartes, des figures de la religion possible. Il y a, c'était Trolsch, le sociologue allemand, Ernst Trolsch, qui, dans un texte fameux, distinguait trois figures de l'Église, l'Église secte, l'Église institution et l'Église mystique. L'Église secte, c'est une Église qui se sépare. L'Église institution, c'est une Église qui assure la transmission. Et l'Église mystique, en fait, c'est une Église de cercles, de piété ou de contemplation ou d'adoration en quelque sorte qui sont assez individualistes. C'est une piété assez individuelle, finalement. C'est la mystique, elle est plutôt individuelle, elle est... On peut mettre ensemble des mystiques dans des ordres religieux, mais d'une certaine manière, ça ne se... ça ne s'institue difficilement. Les trois figures sociologiques de l'Église, d'après Trulch, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on pourrait les mettre en lien avec un petit parcours, je termine là-dessus, un petit parcours chronologique. Peut-être que les religions commencent toujours par être des sectes, par des... Une religion naissante, elle est forcément un peu sectaire. Elle en a besoin. Moi, j'ai étudié ça chez Calvin, c'est absolument passionnant. C'est vraiment la capacité de se séparer, qui est très, très douloureuse aussi. C'est pas... Après, une Église, une religion se maintient, donc ça, c'est la religion commençante, une religion se maintient, assure sa durabilité en s'instituant, c'est-à-dire en assurant la transmission. Et pour la transmission, il faut un minimum d'équipement, d'installation, d'installation dans des objets durables, dans un théâtre durable, dans un temple au sens latin du terme, un templum, c'est-à-dire un cadre d'apparition des augures, si je peux dire. Il faut un minimum ou alors des cantiques, des choses qui passent par le corps, des choses qui passent par la chorégraphie. Je pense qu'un grand pasteur, c'est un grand chorégraphe. Un pasteur qui ne serait absolument pas chorégraphe, il manque quelque chose, si vous voulez. Et puis, troisièmement, la religion, il faut accepter que les religions meurent. Il faut accepter que les religions... La figure de la mort de la religion, on croit que c'est un échec. C'est le scepticisme, l'incrédient. Pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des moments où les religions, si je puis dire, elles sont en état de... Au contraire, ça marche trop bien. C'est parce que ça marche trop bien. On quitte la religion parce qu'on n'en a plus besoin. parce qu'une certaine manière, on est partout avec Dieu. Dieu est partout avec nous. On n'a pas besoin d'aller au culte, on n'a pas besoin de le répéter, on n'a pas besoin de relire. Ça y est, on a la dose pour la vie entière et on est dans l'adoration, dans l'action de grâce, etc. C'est ça que j'entends, d'ailleurs, la figure mystique chez Trulge. Et donc, c'est une figure qui est particulièrement caractéristique des religions mourantes. Des religions mourantes, encore une fois, qui ne sont... Alors, pour ceux qui restent à l'intérieur, il y a quelque chose de triste de voir des gens partir. Et il y a des gens qui partent aussi. Il y a mille manières de quitter l'Église. On peut quitter aussi pour des raisons tristes, évidemment. Ça, je ne veux pas du tout le nier. Mais je voudrais qu'on ne sous-estime pas le fait qu'on a quitté l'Église beaucoup aussi parce que, d'une certaine manière, l'Évangile avait été reçu 100% et qu'on avait le sentiment de... Alors, le problème de ceux-là, c'est qu'ils n'assurent plus la transmission. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par hasard aux alentours de ceux qui ont ce témoignage-là que vont naître des nouveaux convertis aussi ? Des gens... Ça peut être fécond aussi. On ne le sait pas. On ne le mesure pas. Ce n'est pas à nous de le dire. — Mais là, on va vous dire que c'est un acteur individuel. On risque de... Exactement. Là, c'est pour ça que Ricœur ne soutient pas du tout cette figure-là. Je voulais la désigner comme une figure sociologique possible. Et voilà. Je pense que c'est important. et parfois, il faut que certaines choses meurent pour laisser la place à des choses nouvelles. Moi, je pense qu'il y a des formes de protestantisme qui peuvent tranquillement mourir pour laisser la place à des nouvelles formes de protestantisme. C'est aussi pour dire ça, quand même. Oui ? — Vous avez décrit trois portions de vos religions. — Oui. — Et les deux premières sont séquelles qui ont une religion et la dernière, j'ai l'impression que ça fait uniquement aux religions qui ont de la croix. — Oui. En effet. La troisième, elle est trolchienne, elle est plus protestante d'une certaine manière. Vous avez raison. Et si je disais... Ce que je viens de dire, si je le disais aux catholiques, et même aux catholiques, je pense qu'ils reconnaîtraient... J'ai dit une fois au père Valadier... Ah, tu vois... Enfin, je l'ai mis en situation de reconnaître que les églises protestantes vont disparaître et ils le reconnaissaient que forcément, c'est des églises historiques qui vont disparaître. Et puis, j'avais préparé mon coup. Je disais, et toi, l'église romaine, t'as jamais pensé que ça pouvait... Il m'a regardé d'un air étonné. L'église romaine, mais pas question qu'elle puisse disparaître. Il était surpris. Le pauvre. Et il est... Ah, voilà. Il a été pour un coup. Non, non, non. Je l'ai laissé. Chacun a son... Surtout, surtout pas... Non, mais peut-être qu'il a raison que ça va durer très, très longtemps. Mais penser que quelque chose est éternel, non, non. Ça, je crois pas. Il pensait à l'église romaine, lui. Il pensait à l'église romaine. Alors, votre... Excusez-moi. C'est pas complètement différent, donc je me permets d'en parler. Lundi 3 mars, et c'est pour ça que je le disais, non, parce que c'est la rentrée, on n'aura pas le temps de parler avant. Vous avez peut-être vu qu'il y a une projection de films avec un débat, etc. Et comme c'est la rentrée, la plupart du temps, on ne se précipite pas la réelle. Mais surtout, je voulais en parler, que c'est un film de Bénuel qui s'appelle La Voix Laptée. Je crois qu'il date de la fin des années 60. C'est à l'époque où on ne parlait pas de Saint-Jacques, de Compostelle. Lui, il a fait un film extrêmement poétique, burlesque, historique, documenté, très très personnel sur le chemin de Saint-Jacques avec des tas d'allusions à des tas d'hérésies moyen-âgeuses que nous ne connaissons pas, moi en tout cas. Mais le film est présenté par M. Pérez, qui lui les connaît tous et à mon avis, aussi bien le film que la présentation risque d'être génial et c'est pour ça que j'en parle. C'est à l'époque le 30, et je me suis poussée parfaite, c'est qu'il nous a déclaré tous pour vous l'avis. Bravo, merci. Très bien.